avant de regarder la vidéo je vous invite à vous abonner activer la petite cloche et laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir donc vous pouvez me rejoindre sur twitch le lien de mon twitch est dans la description donc je vous dis merci et few moments later et lou les gamers et les gamers c'est bas du j'espère que vous êtes en forme et on est de retour sur ce qui arrive pour le chapitre 8 le ventre de la bête donc petit rappel de ce qui s'est passé donc du coup du coup du coup on sait que abigail s'est fait décapiter nick s'est barré laura nous a raconté son histoire elle s'est évadée avec son petit ami qui est aussi un loup garou et jacob s'est fait capturer et il est dans une cage à côté du loup garou à tantin tu as vraiment entendu une femme pleurer quand t'es partie pourquoi qu'est ce que tu sais rien juste un podcast la folle de la quête ce qui arrive ça ça me rappelle une histoire locale la folle de la quête ce quarry une femme dans les bois on dit qu'elle est morte il ya des années et qu'elle rôderait à la nuit tombée pour chercher son fils perdus ils ont horreur que j'en parle c'est elle que tu as vu c'était pas une légende du coup finalement j'en sais rien mais j'ai entendu un truc quand j'étais au commissariat un podcast enquête paranormale ouais c'est ça on dirait que travis le suivait de près pourquoi c'est peut-être plus qu'une histoire c'est peut-être une réalité dire c'est que ce qui se passe à à quête square il va plus loin que ce que tu crois je vais juste me permettre de te reprendre ce joujou si tu veux bien et moi j'ai quoi pour me défendre maintenant bon allez où habite chris à quête quand il est pas quand je veux dire bah on sait pas qu'est ce qui te fait croire que je le sais vous êtes bien moniteur non vous avez passé deux mois ici il est pas au sous sol et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois il me faut un point de départ si donne l'info et quoi ça fait un peu loin d'y aller à pied tu pourrais pas je sais pas pas le tuer j'essaie déjà de pas tuer toi quoi bon quand le soleil se lèvera je pourrais rien faire jusqu'à la prochaine pleine lune et max non plus ni tous les autres qui ont été mordus en quoi c'est notre problème pas tu demandes pas à tes copains dans les bois n'oublie panique ok si vous continuez va falloir vous jeter un seau d'eau rayon faut qu'on sorte ici j'ai plus beaucoup de temps si je trouve pas chris à quête alors des tas d'autres gens vont être blessés à côté c'est pas faux je viens avec toi ouais tout pareil j'ai absolument pas l'intention de laisser une meurtrière en fuite comme toi s'approcher de chris toute seule tu es en train de me draguer non bon c'est comme tu veux donc on sait que les loups d'après un petit récital ils n'aiment pas beaucoup l'eau et on peut les tuer avec des balles en argent la voiture que tu as prise elle est où au fond du lac pourquoi c'était une voiture de flic voler tu vas devoir essayer de réparer le minivan vous devez partir tu as combien de temps une heure ou deux j'en sais rien c'est pas vraiment une science exacte c'est un peu court on se bouge temps d'aller jusque là bas moi je pense qu'une heure ou deux ça va être juste honnêtement mais bon pourquoi pas c'est bien sûr que c'est par là pratiquement pratiquement ou totalement tu m'as pris pourquoi pour un guide déjà venu ici est ce que tu es déjà venu ici et ben non non quoi tu es sérieux j'en sais pas plus que toi ok t'inquiète j'ai du pif à quel point tu connais chris sa quête monsieur h plutôt bien autant que la route à suivre pour atteindre la maison la première fois que je suis venu je vivais une une période tendue et monsieur h m'a bien aidé c'est un type bien tu ne connais pas comme moi tu ne connais pas du tout ok ok ouais ils sont chouchous c'est quoi ton problème je pourrais te poser la même question on ne connaît jamais vraiment quelqu'un je pense pas qu'on puisse connaître quelqu'un à fond pas vraiment je connais monsieur h et il nous ferait jamais aucun mal et moi je peux te dire qu'il n'est pas le type bien que tu crois qu'il est tout ce qu'il fait c'est pour aider les gens c'est pour ça que la colo existe ainsi se transforme en louis garon je pense pas tu sais ce que je dois faire un port citer son meilleur ami mais que si on peut pas lui parler s'il n'y a pas d'autre moyen on va pouvoir lui parler jusqu'à ce qui se transforme mais une fois que son enveloppe corporelle aura éclaté après finir la discussion vous passez à l'action c'est là le manoir à quête et l'habite vraiment dans ce trou dans une baraque de gros bourges avec sa famille de cutéreux au fin fond des bois regarde moi ça non mais c'est là que vit sa mère je crois je connais pas mais si on veut des réponses c'est sûrement là qu'il faut commencer mais attend comment on y accède c'est à dire comment on accède au manoir ça c'est une très bonne question il n'y a qu'à pas y aller il n'y a qu'à pas y aller de quel côté es-tu tu pourrais arrêter de le protéger des quels côtés au point où j'en suis j'en ai aucune idée ça va beaucoup plus loin que tu le crois quoi enlèvement meurtre dissimulation je crois que toute la petite famille à quête trempe dans cette affaire peut-être même la colo peut-être même toi qu'est ce que j'en sais ouais c'est ça tire-toi désolé j'ai juste pensé qu'on y a une trappe en dessous de rester là à t'écouter de plaindre je pourrais peut-être essayer un moyen de passer ah j'ai à dire c'est en dessous c'est du dur ça va y'a une piscine en dessous il faut bien viser quand tu tombes sinon j'ai failli mourir mais elle est pas elle est pas infecté normalement elle a juste perdu un oeil et s'est fait griffer le visage et tu me donnes pas encore vraiment fin donc je suppose qu'on a encore un peu de temps allez faut qu'on remonte c'est pas marrant quand même un peu qu'on remonte t'es gentil tu as de grands yeux mer grand oh merde tu vois du jaune dans mes yeux on voit y'a un peu de jaune ouais je sais pas trop ah si c'est jaune on a pas beaucoup de temps oh putain mais donc ça veut vraiment dire qu'elle se transforme elle goddamit ok on se minde un peu le fion alors du coup c'est en train de te transformer ok des pioches des halles des masses ça remonte sûrement à la carrière sans deck plus personne descend jamais un trou était déjà bouché donc c'est qu'à mon avis il y a un petit moment avec les gens sont pas descendus alors ok on va continuer par là alors c'est une carrière de quoi tu as entendu ça c'est elle donc si là je pense que c'est le premier loup-garou de base on dirait qu'elle veut nous avertir ou nous guider moi je sais pas mais dans les deux cas s'il faut la suivre en vrai on sait rien tu crois qu'on nous a entendu non c'est pas possible faut faire attention c'est dangereux cet endroit n'est pas du tout aux normes bah si les normes c'est tout doit être à deux doigts de s'effondrer ça correspond plutôt bien il faut qu'on continue mais comment son oeil il a pu repousser elle normalement elle se fait arracher l'oeil même si elle est en phase de transformation comment elle peut avoir un oeil l'oeil ça même si tu te transformes un oeil ça repousse pas quoi ou alors c'est un truc de génie non mais regarde moi ça les escaliers t'avais jamais vu ça faut mettre un peu j'allais dire faut mettre un peu plus d'entrain les amis sinon vous êtes pas près d'arriver après d'arriver ok elle a plus les yeux jaunes j'ai l'impression je comprends pas trop sa métamorphose elle si elle métamorphose je la comprends pas mais il me semble que le flic il a dit qu'on pouvait pas être on pouvait pas être contaminé par les griffures elle s'est fait griffer elle s'est pas fait mordre je crois pas ok elle a aucune raison de se transformer tu crois que peut-être il pourrait y avoir quelque chose avec nous soit ça soit le passage est moins abandonné que ce qu'on croyait aucun a trouvé un petit steak t'avais pas fait un hamburger toi bon là ça fait un steak tartare il est cru mais alors cave in do not enter il y a un truc que je piche pas comment ça ton petit numéro de solitaire ténébreux là ça colle pas vraiment avec le j'adore mon directeur de colo donc je rentre pas bien dans ta case c'est ça que tu veux dire c'est quoi cette case c'est quoi cette case et c'est quoi au juste cette case rien oubli tu fais toujours ça quoi commencer à parler avec quelqu'un et puis te renfermer immédiatement dans ta coquille j'ai peut-être juste plus envie de te parler oh waouh sympa je suppose que t'es célibataire ouais pourquoi comme ça pourtant ils doivent être du même âge pratiquement on dirait qu'il fait plus jeune que la meuf ou bien tu peux rester là comme tu veux je vois que tu manges bien tes épinards alors tu vas entrer en premier dans ce tunnel à moitié effondré ou j'y vais et ben ok vas-y c'est toi qui as le plus de force dans les deux dû à ta transformation la roue de fortune carte de tarot trouvée nice la roue de fortune qu'est-ce que ça pourrait être ça s'annonce bien il y a même des petits tonneaux si jamais on a soif peut-être de la potion magique dedans alors ok s'il n'y a rien il doit bien avoir un petit indice à découvrir là non ah voilà attention ça pique merci ça va on a trouvé de quoi s'amuser de l'alcool la prohibition des tunnels de contrebandiers ça veut dire que cet alcool a presque 100 ans il doit être encore bon vas-y goût goût logique après la carrière ils ont dû se diversifier allez on verra ça plus tard ouais c'est pas la priorité un petit canon c'est pas la priorité on va déjà essayer de sauver les miches tu crois qu'on y est je sais pas je suis complètement perdu ouais pareil on y va allez 1,2,3 1h35 Kathleen Shaledi Akatsuquari 1h35 encore bien 5h avant qu'il fasse jour les amis c'est passé quoi là c'est compliqué du coup on a plus que plus qu'une heure ou deux dire que je trouvais cet endroit agréable ici sérieux ouais un peu comme un chalet au ski c'est trop froid t'as jamais rêvé de te retrouver piégé avec quelqu'un dans une station de ski en pleine tempête le téléphérique est en panne et vous avez que votre propre chaleur et la faim qui vous tiraille vous êtes que tous les deux jelou tes fantasmes peut-être qu'ils se réaliseront peut-être qu'ils se réaliseront enfin des vacances au ski c'est plutôt tentant là tout de suite non ? t'en as fait ? du ski ? j'y connais absolument rien faut que t'essaies sur la piste des piupiou et ce sera bon bon et bien on va devoir remettre ce van en état de marche ouais ce sera déjà une bonne chose de départ je suis sûr qu'il va y avoir un délire avec la cheminée les amis c'est obligé je sais pas pourquoi mais la cheminée je sens pas du tout la cheminée vise dans le van bah il bouge en tout cas ça peut pas être Jacob c'est sûr Emma possible on sait pas trop où elle est maintenant mais je pense pas non plus c'est peut-être juste une bête ah non c'est Emma tu vas me dire qu'il la voyait pas à travers la vie c'est encore pire enfin ça pique les yeux quoi tu vas me trouver dans le van et euh où est Abby ? Abby ? tu veux quel bout ? le haut ou le bas ? je peux pas croire que Nick j'arrive pas à croire à tout ça ouais euh je crois pas que c'était vraiment Nick elle est pas morte c'est faux ah bah je peux te dire que moi je l'ai bien vue morte c'était rapide elle a pas souffert elle est morte tout de suite bah il manque le doigt d'allumage le doigt d'allumage il est dans l'eau je sais ouais on va bientôt partir t'es sérieuse que tu es dans une casse à une heure et demie du matin ? ça me parait peu probable t'es complètement gelée toi Dylan allez j'ai besoin de toi on a besoin de toi bon d'accord une fois encore Dylan se met en danger de mort pour le bien de ses collègues ouais séparons nous c'est vrai que ça nous a vachement réussi jusque là il y a bien le sous-sol du chalet ça devrait être sûr pour l'instant ok ok bonne chance ok du coup Dylan Dylan peut être mort prochainement par contre tu me laisses le fusil à pompe si tu ok non tu viens avec moi cool allez on retrouve Blanche-Neige et le grand méchant loup là ça vous voyez par exemple déjà c'est pas normal une porte qui se ferme toute seule à moins qu'il y ait un courant d'air mais ici pas sûr c'était quoi hein c'était quoi oh c'est rien on a des invités en bas on voudrait pas avoir plus de sang sur les mains ok d'accord donc le flic il fait bien partie de la famille de la folle il y a quoi il y a une fiesta boum boum là ok carte de taureau trouver l'impératrice par là viens alambic à Rome oh ils font du Rome nice un vieil alambic les affaires devaient bien tourner c'est un bel alambic ok là il y a rien putain on voit rien ici donc nous on est venu de là bas ok donc on a pris le bon chemin pour récupérer la petite carte de taureau donc du coup on en a deux oula qu'est-ce qu'il se passe attention je vais bien ouah j'aurais pu me péter une jambe ici j'aurais pu mettre un petit panneau au sol glissant quand même il y a un lion jacob hé c'est Ryan merde qu'est-ce qui t'es arrivé ouvrir la cage non il va nous tuer non stop Ryan ah oui c'est vrai qu'ils étaient électrifiés bon sangman qu'est-ce que tu leur fais en bas c'est rien on assure simplement leur sécurité comme pour tout ce qu'on a fait cette nuit c'était quoi non mais putain c'était trop marrant oh putain il faut que tu me tires de là comment j'ai électrifié bon ok il y a une armoire dans l'angle de la pièce je crois qu'elle gère l'électricité j'ai vu un vieux celui qui était dans les bois juste devant mais je suis pas électricien non qu'est-ce que tu fais là Travis tu devrais être avec les autres je te l'ai dit on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches c'est Kelly elle est morte non les autres sont en train de la ramener maintenant je suis sûre que ta tête de flic tourne par rond impossible de la tuer dans son état une balle d'argent elle est morte non elle a été tuée dans la piscine ils l'ont bien modélisé aussi cette actrice elle est très ressemblante à la vraie t'as été mordu mais elle est folle attends c'est lui réfléchis pourquoi on l'aurait enfermé dans une cage alors qui c'est mais c'est qui cette fille c'est elle qui commande tu t'es déjà trompé une fois peut-être même que c'est Nick ton patin écoute ok ils disent qu'ils sont occupés de deux d'entre nous sans plus de détails peu importe qui sait il ira nulle part oublie pas faut qu'on soit sûr t'apprends rien rien faut que tu me tiens de là ok je vois tout de suite ils l'ont pris t'es qu'une espèce d'abruti mort mais putain espèce de sale petit con dégage dégage de ma vue ils sont proches une petite engueulade aider Jacob ou abandonner Jacob vas-y on va l'aider ok faut que je l'aide ok explique-moi ok bon tout ce que je sais c'est qu'il faut ouvrir ma porte et cette porte mais surtout pas cette porte ah super merci Einstein tu es putain va te faire foutre j'essaie d'aider toi va te faire foutre j'essaie de t'aider la ferme la ferme ok il y a une armoire sur le mur si j'ouvre pas la bonne cage les amis les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage ok bouge pas d'accord si je me trompe dans l'ouverture de la porte c'est foutu tu vas me sauter dessus à me bouffer attends 5 ok 5 et 3 pas que je me trompe disjoncteur 3 je sais pas lequel c'est il n'y a pas de 5 il n'y a pas de 5 merde attends faut que je regarde les fils oh putain j'ai peur de faire une connerie il y avait un 5 et il n'y a pas de 5 ok tant pis le 4 je sais pas si c'est le bon et merde c'est bien trop dangereux ouais parce que tu t'es planté ok ouais t'es dans la merde tu peux pas sortir frérot tu seras mieux ici quoi je suis désolé non 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 fais pas ça et si regarde c'est bien le 5 à côté regarde ça fait 5 et 3 alors pourquoi ça m'a pas ouvert j'ai pas le 5 ah merde bon bah désolé jacob excuse moi et donc toi t'avais ces foutus moniteurs dans ta foutue prison depuis 2 foutu mois c'est ça et c'est maintenant que tu me dis qu'au lieu de leur coller une balle à chacun dans leur petite cervelle de petite merde tu leur as donné ton fusil à balle d'argent et ils ont tué ma kelly avec c'est ça que t'essaies de me dire Travis tu voulais plus de sang sur les mains c'est ce que t'as dit moi ou ou Bobby un dé c'était ta famille un bon garçon protège sa famille t'es pas un bon garçon tendue la relation j'aimerais que tout est facile mais je peux pas non vraiment je je comprends pas pourquoi tu pourquoi pourquoi tu n'as pas réglé ce problème quand tu en avais l'occasion régler ce problème est-ce que tu t'entends oui je m'entends pauvre con je suis peut-être vieille mais je suis pas sourde je suis agent de police oh et maintenant je suis aveugle sale petite merde je suis aveugle oh t'arrêtes pas d'agiter ton badge comme s'il valait des millions si tu l'as eu c'est uniquement parce que Hank est mort dans le feu des gitans mort tais-toi ferme-la tu veux bien t'asseoir ne me dis pas quoi faire et fais pas comme si fais pas comme si tu valais mieux que tous les autres parce que non s'il te plaît assieds-toi ne me dis pas ce que je devrais faire sale préture d'accord putain il aurait dû rentrer la boum boum tu les tue les deux mais non tire lui qui est con la slogan et tire déjà elle est con c'est pas mis en position pour tirer tu te mets en position tu tires tu tues bon du coup maintenant on a plus d'armes et on a perdu la meuf du coup on est encore plus dans la merde puis tu veux que je cours où tu veux que je m'enfuis où là ok oui mamie tu nous as manqué j'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes faites moi voir ça d'accord j'ai deux cartes pour toi mamie l'impératrice regardez là la chute est bien plus dure et l'autre c'était quoi la fortune oh la roue de la fortune la roue de fortune après tout la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin parfois il faut prendre des risques les voix du karma sont impénétrables mais il sourit à ceux qui sont attentifs alors ne la quittez pas des yeux même si la roue tourne bien seul un oeil averti sera déterminé quand elle s'arrêtera des détails ok on va plutôt voir au niveau de l'impératrice alors choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir regardez avec soin essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos alors l'impératrice l'impératrice je pense que c'est la mère Hachette je pense oh ok elle se fait déchirer partez vous avez encore le temps faites attention faites très ok on peut perdre la vieille alors du coup je pense que je pense que c'est un화�